Le marché du miel est dominé pendant longtemps par une production artisanale du type familial aux antipodes d'un modèle intensif. Mais depuis quelques années, l'on observe une véritable mutation des acteurs dans l'Adamawa vers une modernisation de la filière. Régroupés en JIC et coopératives, ces nouveaux acteurs ont fait du miel une activité prioritaire du fait de sa rentabilité. Nous avons les antibiotiques à base du miel, les traitements hémorroïdes à base du miel, les traitements mâles de dents à base du miel, produits cosmétiques, nous avons les produits de beauté pour tous les types de peau, le gommage à base du miel, nous avons les lotions à base du miel, nous avons le savon à base du miel. Produits à grande échelle, à Bawa, Ngaoundal ou encore Meganga, le miel est acheminé dans des bidons et cuvettes vers des centres de collecte. D'après les chiffres officiels, plus de 20 000 personnes vivent de l'apiculture dans l'Adamawa. Le prix du litre varie selon les périodes. En mars-avril, considéré comme la période par excellence des récoltes, le prix du litre varie entre 800 et 1000 francs. En ce mois de septembre, les prix peuvent flancher à 2000 francs. Au niveau des comptoirs apicoles de la vina, le miel est ses dérivés. Nous avons les produits alimentaires à base du miel, les produits cosmétiques à base du miel, les produits pharmaceutiques à base du miel. Nous avons le jus du miel, nous avons le miel brut, nous avons les bonbons du miel, nous avons le miel, les crèmes de la vache concernant produits alimentaires. Le phénomène de prise d'otages ciblant les éleveurs a réduit la production. Fort de l'abandon de l'activité, les prix du produit ont considérablement grimpé sur les marchés. Au-delà de la menace réelle des bandes armées, plusieurs difficultés handicapent la filière dans l'Adamawa.